Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous que j'ai fixé au printemps 2021. Peut-être que certains d'entre vous n'y étaient pas l'année dernière, mais il y a un an, quasiment jour pour jour, alors que nous rentrions dans la pandémie et surtout dans le confinement, avec cette période d'incertitude extrêmement forte dans laquelle nous étions plongés, je proposais de réfléchir par trois fois un petit peu sur le même modèle que cette fois-ci, sur la façon de bien vivre ces événements et de bien vivre cette crise. Tout simplement parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur à l'Université Laval au département de management et je suis spécialiste en gestion de crise depuis maintenant près de 30 ans. Et ce qui m'intéresse dans ces situations, entre autres, mais surtout maintenant, c'est la façon dont ces événements viennent nous apporter un certain nombre d'éléments, d'enseignements attirés. Et je crois que plus ces événements sont profonds, plus ils sont même déchirants parfois, comme c'est ce que nous avons vécu depuis un an, et plus ils sont porteurs de sens. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont porteurs de sens que nous sommes nécessairement capables de le saisir, de saisir les opportunités qui se présentent. Et dans cet esprit, toujours, l'année dernière, je vous proposais, j'allais dire, un guide de… Alors, attendez, je vais vous partager mon écran, mais je vais vous proposer un guide de survie au temps du coronavirus qui s'appelait Anticor. Eh bien, cette fois-ci, je vous propose un guide de survie qui s'appelle Antidote. Et ce guide de survie, je vais vous expliquer pourquoi je le nomme comme ça, parce que depuis maintenant un an, nous sommes plongés dans un drôle de régime, un régime d'urgence avec un état d'urgence qui se répète, qui se reproduit, et puis surtout avec cette idée qu'il faut s'en tenir, alors plus ou moins, selon les périodes de l'année qu'on a traversées, à des activités essentielles. Et on a eu l'impression que finalement, pendant un certain temps, l'essentiel, c'était, et c'était vrai, eh bien de se nourrir, de dormir, de regarder nos écrans, de consommer des produits vidéo, télévisuels, de se soigner, et voilà. Mais vous comprenez bien que quand on en était là, il fallait effectivement se poser la question de savoir comment bien vivre avec cet essentiel-là. Mais au fond, quand on réfléchit bien à ce maintien des activités essentielles, il s'agissait surtout, et il s'agit encore maintenant quand même, de maintenir des activités qui sont vitales. Sauf que, évidemment, on s'est rendu compte, tout au long de cette année, et de plus en plus maintenant, que finalement, il y a d'autres activités qui ne relèvent pas, j'allais dire, de l'essentiel physiologique, mais qui relèvent d'un autre essentiel. Et regardez l'ensemble de ces discussions, de ces débats autour de la réouverture, le redéveloppement du sport, des activités culturelles, des librairies, etc., qui nous montrent que, d'une certaine façon, il y a d'autres essentiels. Et je crois que ce que je voudrais vous proposer dans ces trois nouveaux webinaires du printemps 2021, un an après, ce n'est pas de savoir comment on peut survivre dans cette période d'incertitude où nous n'avions pas toutes les données et encore moins toutes les manettes, mais comment on peut justement survivre, c'est-à-dire utiliser cette crise et en espérant que nous arrivons à sa fin, utiliser cette crise pour avoir comme un bonus de vie, une meilleure vie. C'est pour ça que j'ai appelé ça survie, comme si c'était un surplus que l'on pouvait tirer de cette crise-là. Alors, cette année, qui a été une année particulière pour chacun d'entre vous, j'imagine, et pour moi aussi, a été pour moi l'occasion. Et c'est assez drôle parce que lorsque j'ai commencé à faire ces webinaires il y a un an à propos de la pandémie, je n'avais même pas réalisé que j'étais sur le point de terminer un livre qui est sorti ces dernières semaines et qui est un roman d'anticipation, pour tout vous dire, et qui est un roman d'anticipation à 10 ans, c'est-à-dire à 2030, autrement dit demain. Et c'est un roman thriller, c'est-à-dire un roman à suspense qui met en scène, devinez quoi, une pandémie. Et j'ai écrit ce livre, en tout cas j'ai commencé à l'écrire il y a maintenant 4 ans, en 2017, et je mettais en scène effectivement une pandémie dans un monde occidental, et je vous laisse un petit peu découvrir le résumé, à bout de souffle, étouffé par la surconsommation, l'accumulation de richesses, dans lequel surgit une étrange pandémie, qui nécrose puis tue les mains de ceux qui, comme le roi Midas, veulent transformer en or tout ce qu'il touche. Et c'est très étonnant parce que je n'avais pas réalisé ça lorsque j'en ai parlé il y a un an, et comme le livre est sorti ces dernières semaines, je me suis dit qu'il était sans doute porteur d'un certain nombre d'enseignements que l'on pouvait d'ores et déjà tirer de cette crise pour justement vivre bien mieux. Ce n'est pas vivre mieux, c'est vivre bien mieux parce que sinon, le coût de cette crise, je veux dire, serait totalement insensé. Et que si on paye aussi cher, j'allais dire, de nos libertés, de notre santé, de mort, et d'un certain nombre de restrictions qu'on a vécues cette année, c'est parce que quelque part, il y a certainement beaucoup à en tirer. Et dans ce livre, dans ce roman, qui s'appelle, comme vous le voyez, « Les manuscrits de la main morte », les personnages sont aux prises avec plusieurs enjeux, mais trois en particulier. Le premier, c'est qu'il se trouve dans une crise majeure, c'est une pandémie, qui bouleverse littéralement plusieurs équilibres du monde, et il se trouve devant des priorités de vie qui se rebrassent totalement. C'est-à-dire des cartes de priorité qui se remélangent totalement et qui en viennent, à cause de cette crise, ou grâce à cette crise, à se poser des questions assez profondes sur eux-mêmes, sur la société, sur ce qu'ils peuvent faire individuellement pour tirer les leçons de cette pandémie, de cette maladie, et pour véritablement vivre mieux, mais aussi proposer aux autres de vivre mieux. Alors, ça va être le sujet du premier webinaire aujourd'hui, le rebrassage de nos priorités, comment une crise rebrasse les priorités, et je vais vous montrer un modèle très particulier sur lequel j'ai travaillé tout au long de cette année. Ces mêmes personnages, qui sont au nombre de trois, il y a une professeure de paléoanthropologie de l'Université de Columbia, il y a un journaliste du New York Times, et puis un neurochirurgien de New Yorkais, ces trois personnages sont aussi devant un autre enjeu, qui est celui devant lequel nous étions, et nous sommes encore un peu, cette espèce de sidération de l'intelligence. C'est-à-dire, pendant toute cette année, nous nous sommes trouvés devant un phénomène qui était, somme toute, difficilement explicable, difficilement prévisible, que les modèles de santé publique avaient du mal à capturer, avaient du mal à appréhender en tant que tel, et surtout, vous l'avez sans doute remarqué, on a constaté pendant toute cette année une espèce d'hyperpolarisation de l'intelligence autour de cette crise. C'est comme si l'ensemble des médias, des médias sociaux, de tout ce qui circulait, nous encapsulaient dans des positions, somme toute, très vite radicales. D'un côté, on avait les, je vais les appeler comme ça, les suivistes, ou ceux qui s'en tenaient effectivement, j'allais dire, aux recommandations de la santé publique, à tout ce qu'on pouvait dire du point de vue du discours officiel sur cette pandémie, et puis de l'autre, tous ceux qui n'étaient pas là, c'étaient les complotistes, on a appelé aussi ça en Europe, les rassuristes, qui, quelque part, étaient à l'envers, à l'opposé de cette position-là. Il semblait que l'entre-deux était difficile, et je crois que c'est le témoin d'une intelligence, en tout cas d'une raison, qui, quelque part, perd un peu du terrain, et surtout d'une subtilité intellectuelle qui a beaucoup perdu de terrain dans cette crise-là. Et les personnages de ce roman, face à cette pandémie, face à ce problème majeur auquel l'Occident, surtout, doit faire face, se trouvent aussi un petit peu désarmés en termes de réflexes, de compréhension, de raisons, et vont faire appel à une autre forme d'intelligence pour trouver des solutions, ce sera le sujet du deuxième webinaire, c'est l'inspiration. Se laisser inspirer, c'est-à-dire accéder à une connaissance d'une nature différente pour sentir le sens. L'inspiration, c'est ce qui permet de sentir le sens immédiatement d'une situation, sans nécessairement passer par les méandres de la raison habituelle que nous utilisons. Et puis, enfin, ces mêmes personnages sont aux prises avec des restrictions considérables de leur liberté, pour tout vous dire, certains même sont emprisonnés parce qu'ils sont porteurs de solutions qui ne plaient pas au plus grand nombre, et ils doivent, j'allais dire, gérer ces restrictions de liberté en essayant justement d'en trouver de nouvelles. Alors, on dit souvent que la paix intérieure est la première de toutes les paix, mais je crois que la liberté intérieure est aussi la première de toutes les libertés, et c'est un petit peu le sujet qu'on abordera dans le troisième webinaire. Alors, voilà un petit peu l'idée de ce premier webinaire, c'est finalement, et je vais être un petit peu provocateur parce qu'on n'a plus envie de ça, mais je crois qu'il s'agit de décréter le véritable état d'urgence et le véritable état d'urgence, c'est précisément celui qui conduit à l'essentiel. Et je crois que toutes les crises, et pour en avoir étudié beaucoup, pour en avoir traversé beaucoup aussi en tant que consultant, c'est-à-dire en tant que personne qui va appuyer des organisations à faire face à des situations de crise et en tirer des leçons, je crois que toutes les crises ont évidemment plusieurs vertus. vous avez compris que ces webinaires ne sont pas du tout tournés vers l'aspect difficile, compliqué, dramatique des crises, je pense que ça, on l'a bien compris, mais il est véritablement tourné vers, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et je crois que toutes les crises ont cette vertu de, un, nous remettre à l'essentiel, en nettoyant d'une certaine façon un certain nombre de choses inutiles, en nettoyant un certain nombre de commentaires que l'on peut faire pour sentir à quel point ce qui est essentiel est là. Et je crois que les crises ont deux vocations principales. D'une part, elles vont mettre, remettre en question des présomptions que nous avions, des hypothèses que nous avions et qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes devenus, qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes devenus comme organisation, comme société, comme individu, d'accord ? Sauf qu'à un moment donné, ces présomptions, ces hypothèses, ces piliers qui nous ont servi à nous construire d'une façon ou d'une autre, à nous développer, deviennent littéralement obsolètes. Sauf que, comme ce sont des piliers qui nous ont construits, notre capacité à les remettre en cause, j'allais dire par nous-mêmes, est limitée. Les crises ont cette vocation, quelque part, de nous mettre le nez sur ces piliers qui sont devenus obsolètes et nous invitent à les reformuler, à les réinventer, à les régénérer. La deuxième vocation d'une crise, et ça, on l'a vu beaucoup cette année, c'est qu'en réalité, elles sont aussi là pour nous montrer ce sur quoi nous pouvons compter, c'est-à-dire, paradoxalement, les piliers qui, eux, peuvent rester parce qu'ils sont solides. Et on a vu, évidemment, durant toute cette année, par exemple, pour prendre qu'un seul exemple, je vais dire, toutes les initiatives solidaires auprès des personnes en difficulté, auprès des personnes aînées, auprès des personnes en difficulté psychologique, etc., et tout d'un coup, surgit, même si ça semblait évident, mais tout d'un coup, c'est d'autant plus évident et ça doit être l'un des piliers, j'allais dire, du monde nouveau, si on en veut un, ou de la façon pour modeler le monde, c'est l'an vers plus de solidarité, vers plus de service aux autres, service à autrui, par exemple. Et donc, cette vocation des crises que nous nous remettons à l'essentiel, m'a fait me poser beaucoup de questions cette année et je me suis demandé, finalement, ça m'a rappelé des travaux que nous avions faits avec une collègue française il y a maintenant plusieurs années et qui avaient donné lieu à la publication d'un bouquin qui s'appelle « Le culte de l'urgence, la société malade du temps », dans lequel, en fait, nous décrivions ce que nous appelions à l'époque le régime d'urgence généralisé. Et je me suis dit l'année dernière et ce qui m'avait frappé, j'avais d'ailleurs fait déjà la remarque dans les webinaires que j'avais donnés, ce qui m'avait littéralement frappé, c'est que cette crise avait été tellement subite, c'est-à-dire que quasiment en l'espace de 24 ou 48 heures, nous rentrions, un, en pandémie et deux, nous restions enfermés chez nous sans savoir exactement combien de temps ça allait durer, et bien tout d'un coup, on a tous mesuré à quel point tout ce qui était prioritaire et urgent juste avant s'est littéralement effacé juste après. Et que par conséquent, cela pose la question de la relativité de notre temporalité, de nos urgences, de nos priorités. Et je crois que c'est justement l'une des vocations des crises que de nous remettre à l'essentiel, c'est-à-dire de nettoyer les fausses urgences pour nous mettre le nez devant les vraies urgences. Et les vraies urgences, je les appellerai dans ce webinaire les priorités. Les vraies urgences, ce sont nos priorités. Alors voilà un petit peu à quoi m'a conduit cette réflexion. La première chose que je voudrais vous dire, c'est à quel point ce qu'on appelle le régime d'urgence généralisé, c'est-à-dire ce régime d'urgence dans lequel nous sommes encore, même s'il a un peu changé. Ce régime d'urgence, c'est ce régime d'urgence dans lequel finalement le temps est extrêmement tendu. Le temps se fait rare. Et j'allais dire, dans ce régime-là qui est en permanence, qui vise en permanence le court terme, qui nous présente pratiquement toutes les choses à faire comme étant à faire vite, toutes les urgences comme étant à traiter très vite, d'ailleurs qui nous amène souvent à envisager le moindre événement comme une urgence à traiter, d'accord ? Eh bien, ce régime d'urgence généralisée, c'est un régime dans lequel la suspension, le silence, l'arrêt, le recul, d'accord, sont quasiment inexistants au suspect. Essayez d'avoir un agenda vide, en tout cas avec des grandes plages de vide, et vous allez voir à quel point, si c'est connu, si c'est su, ça va être considéré comme bizarre. Pourtant, cette crise nous a montré que depuis un an, nous avons été comme suspendus, nous avons été mis en recul, nous avons été mis à l'arrêt, alors de façon relative, parce que tout ce rythme n'a pas été le même durant cette année-là. Et dans un régime d'urgence généralisée, c'est l'urgence qui dicte ce qui est important. C'est l'urgence qui est l'arbitre ultime de ce qui est important. Et ce régime d'urgence va favoriser un état intérieur, notamment, et un état collectif qui est un état d'absence, c'est-à-dire que cette urgence va nous rendre de plus en plus absents à nous-mêmes, absents à ce qui est important pour nous, absents à certains de nos besoins, absents à certaines directions, trajectoires que nous voudrions prendre, absents. Or, l'absence, le mot le dit, c'est un suffixe privatif, abs, sens. C'est-à-dire que le régime d'urgence généralisée va nous conduire petit à petit vers une situation, une organisation, un environnement, une vie, une existence insensée, c'est-à-dire sans sens. C'est un régime extrêmement rabaissant, d'accord ? Et même si je vous l'accorde, je pense que nous y sommes encore et que nous l'avons emmené dans nos maisons ce régime d'urgence, d'accord ? Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avions pas eu cette opportunité d'être arrêtés pendant un an et peut-être encore un petit peu plus le temps que cette crise, j'imagine, s'arrête. Ce régime d'urgence généralisée qui est caractérisé par l'absence et qui conduit d'une certaine façon à une vie, un monde insensé, c'est-à-dire sans sens, va générer deux choses qu'on connaît tous très bien si on est un peu honnête. La première chose, c'est qu'il va générer des fausses urgences. Les fausses urgences, ce sont les urgences fabriquées et la plupart du temps, de notre point de vue individuel, les fausses urgences, ce sont les urgences qui sont dictées par les autres, par les demandes extérieures ou qui sont dictées par l'importance des autres. Ce qui est important pour les autres va générer des urgences et ces urgences, il va falloir qu'on les traite mais ce n'est pas les nôtres d'une certaine façon. Elles ne sont pas alignées avec ce qui nous préoccupe nous en particulier. C'est ce que j'appelle une fausse urgence, fausse par rapport à ce qui est vrai pour nous. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. La deuxième chose que ça génère, c'est des fausses importances. Et ça, je me souviens que dans le livre que l'on avait publié sur le culte de l'urgence, on en avait bien parlé, nous avons quelque part un sentiment que nous retirons de notre capacité à gérer les urgences des autres qui est un sentiment d'importance. Ça nous rend important d'être capables de gérer les urgences. Vous savez tous qu'aujourd'hui, dans notre société, nous privilégions, nous honorons même les acteurs de l'urgence, ceux qui sont capables de sauver des vies, ceux qui sont capables de sauver des feux, etc., et pour des bonnes raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que le régime d'urgence généralisé, ce culte de l'urgence, nous met aussi dans un culte de l'action. C'est-à-dire que ce qui rend légitime dans ce régime-là, c'est le fait d'agir, d'agir et d'agir encore. Pas de recul, pas d'arrêt, pas de suspension, absence. Ceci conduit, j'allais dire, à deux équilibres. Vous voyez, là, il va y avoir un seuil. Le premier équilibre, c'est que dans une certaine proportion, nous faisons tous ça. Et c'est parce qu'on nous le demande. On est même dans nos travails, dans nos organisations, payés pour ça, pour gérer des demandes extérieures, des urgences, etc. Évidemment. Il y a même des organisations dont c'est la raison d'être de gérer des urgences, les hôpitaux. Donc, il existe, d'une certaine façon, une façon de vivre ce régime d'urgence qui est une bonne façon de vivre les choses parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre job et qu'on peut être heureux dans ce régime-là, dans une certaine proportion. Au-delà de ce seuil, nous rentrons dans un résime d'absence où on devient, pour le coup, non pas heureux, mais malheureux parce que nous sommes totalement, j'allais dire, mais littéralement, dépouillés de nos essences, de nos essentiels, de nos besoins. Nous les avons totalement perdus de vue et la vie devient véritablement insensée. C'est là qu'on arrive dans une zone rouge où on va retrouver, évidemment, les burn-out, les suicides, les problèmes de santé mentale. Et nous sommes dans un régime d'état d'urgence depuis un an et regardez comment cette tension entre ces régimes d'urgence qui nous disent ce qui est important de faire amène aussi à un moment donné à ces extrêmes-là. Ça, c'est pour le régime habituel. Maintenant, si nous devons, j'allais dire, tirer un enseignement de cette crise, je crois que pendant un certain temps, au moins au début, dans les premières semaines, peut-être les premiers mois, nous avons eu la chance de vivre une sorte de retournement. Et ce retournement, c'est celui-là. Ce retournement, tout d'un coup, puisque cette crise est majeure, puisqu'elle a fait des millions, enfin, 2,6 millions morts dans le monde, puisque cette crise est grave et profonde et qu'elle nous a à un moment donné maintenus chez nous, changeant littéralement nos rythmes de vie, on a eu cette expérience possible, accessible, de vivre un retournement temporaire où finalement, on revenait à ce qui était important, notamment en revenant chez nous, notamment en étant plus près de nos vies, etc. Et en fait, il y a cette idée que peut-être, nous pourrions tirer de cette crise cette espèce de retournement où c'est l'importance, ce qui est important, soit à nos yeux en tant qu'individus, soit aux yeux d'une organisation en tant que collectif, soit aux yeux d'un dirigeant en tant que ce qui est important pour son organisation et pour sa survie et pour son futur et que c'est cette importance qui arbitre ce qui doit être urgent ou pas. Et ce retournement-là, ce régime-là est d'une toute autre nature. Il est d'une toute autre nature parce qu'il génère non pas un état d'absence mais un état de présence à soi, c'est-à-dire que si nos urgences sont guidées, sont nourries par ce qui est important pour nous en tant qu'individus, en tant que groupe, en tant que société, en tant qu'organisation, alors dans ce cas-là, nous sommes de plus en plus présents à ce qui est essentiel à nous-mêmes. Et ce régime d'importance qui guide l'urgence et qui génère de la présence va, lui, conduire à l'essentiel. C'est-à-dire, et vous voyez la différence entre insensé et essentiel. Il y a une assonance en plus dans ces deux mots que je trouve très belle, insensé et essentiel. Et cet essentiel, c'est quoi ? Eh bien, c'est, j'allais dire, le sommet de l'équilibre. C'est ce qu'on recherche tous, évidemment. Alors évidemment, c'est un état idéal qui n'est pas possible tout le temps mais qui est là. Il y a dans ce régime de présence, ce régime d'essentiel, j'allais dire, là encore une zone. Mais avant, elle nous fait vivre des choses différentes. Elle nous fait vivre d'une part des vraies importances. Les vraies importances, c'est quoi ? C'est l'importance que nous retirons, le sentiment d'importance que nous retirons, le sentiment de résistance, je devrais dire, que nous retirons, le sentiment de fierté que nous retirons à s'en être tenus à ce qui était important pour nous en tant qu'individu, en tant qu'organisation, en tant que société. Mais en même temps, ça nous met dans un régime de priorité. Pourquoi ? Parce que le contraire des fausses urgences, c'est ce que je vais appeler des vraies urgences, mais les vraies urgences, c'est quoi ? C'est les urgences qui sont guidées par ce qui est important. Et les vraies urgences, c'est ce que j'appelle des priorités. Dans nos vies, ce qui est prioritaire, c'est ce qui est véritablement lié à ce qui est important à nos yeux. Là-dedans encore, il y a deux zones. La première zone, c'est la zone où on est effectivement heureux. On est heureux, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on baigne dans des activités qui correspondent véritablement à ce qui est important à nos yeux, à ce qui a du sens, à ce qui fait sens. Quand on parle d'importance, de vraie importance, on parle de ce qui fait sens, de ce qui a du sens à nos yeux, de ce qui nous donne le sentiment qu'on va dans la direction où on voudrait aller, c'est valable pour un dirigeant d'entreprise. Ce qui fait sens pour lui, sa raison d'être, sa vision, sa vision d'avenir, c'est ce qui fait sens. Tout ce qui va lui permettre d'aller dans cette direction-là, quelque part, le rend épanoui, l'épanoui, le rend heureux en tant que dirigeant. Et puis, il y a une espèce de sommet d'expérience. D'accord ? Et ce sommet d'expérience, c'est un sommet de conscience. Alors, je sais que le mot conscience aujourd'hui est beaucoup plus utilisé, parfois, de mon point de vue, de façon un peu abusive, pour dire qu'on fait les choses en conscience, qu'on est un dirigeant en conscience, qu'on fait des actes de gestion en conscience pour dire qu'en fait, on sait ce qu'on fait. Oui, mais là, ce n'est pas tant qu'on sait ce qu'on fait, c'est qu'on sait que ce que l'on fait va dans la direction de ce qui fait sens pour nous. Encore faut-il savoir ce qui fait sens pour nous. Et ici, ce n'est pas du bonheur, c'est de la joie. Et le sentiment de joie est un sentiment extrêmement particulier, très spécial, que l'on peut expérimenter de temps à autre et qui nous met évidemment dans un sentiment de plein, de plénitude tout à fait totale. Nos vies, organisationnelles et individuelles, généralement, se trouvent là. La plupart du temps, avec une inertie forte autour de ça, parce que le régime d'urgence généralisée, c'est un régime qui est extrêmement appant. Et les technologies, notamment, que nous utilisons tous aujourd'hui, en particulier les technologies de l'information et les réseaux sociaux, sont des technologies qui favorisent l'absence, qui absorbent la présence, qui nous rendent assez loin de nous-mêmes. Donc, j'allais dire, nous baignons dans une vie entre ces deux zones en sachant qu'il y a des choses que nous devons faire ici et nous nous laissons souvent happer par cette zone-là, mais qui nous donne le sentiment quand même d'être heureux parce que c'est correct. D'accord ? Puis, en faisant des incursions, évidemment, dans cette zone-là, parce que sinon, on deviendrait fou. Mais voilà un petit peu l'idée. Ça, c'est la vie que l'on peut vivre dans les organisations, la vie que l'on peut vivre pour soi. Maintenant, je voudrais vous parler de la survie dans les organisations et dans nos vies. La survie, c'est en bas. C'est quand tout d'un coup, on est tellement, j'allais dire, façonné par les fausses urgences et l'espèce de fausse importance que l'on retire de ces fausses urgences. On est tellement façonné par l'importance des autres ou par les urgences qui sont demandées par les autres qu'on en vient à un mode véritablement de survie. Or, je vous disais que le guide de cette année, ce n'est pas un guide de survie, mais c'est un guide de survie. Et le guide de survie, vous l'avez compris, il est là. C'est-à-dire que je crois que cette crise nous a fait vivre un renversement de valeur, un renversement du rapport entre importance et urgence. Et que ce confinement que l'on vit a été favorable à ce renversement-là. je crois que cette crise nous invite véritablement pour la suite et si nous devions songer à ça en termes de gestion de notre temps, en termes de gestion de notre temporalité, en termes de prise en compte des éléments essentiels de notre vie, d'accord, à aller chercher, j'allais dire, des rythmes et des valeurs qui nous amènent à rééquilibrer et à quitter un petit peu ce régime d'urgence généralisée qui est un régime de toute façon voué à l'insensé. Et le régime d'urgence que nous vivons avec la pandémie va finir comme en semaine par être insensé à un moment ou à un autre. Je termine avec ça. Lorsqu'on est là et qu'on se met à la place du gestionnaire ou de personnes en responsabilité de gestion d'une équipe ou d'une organisation par exemple, lorsqu'on est là, on est dans un mode réactif. Pourquoi ? Parce qu'on gère généralement l'urgence et l'importance des autres. On réagit. On réagit de la demande, des exigences, etc. Lorsqu'on est là, on dirige. Et là, on est dirigeant. C'est-à-dire qu'on est au clair avec ce que l'on fait. On sait que ce que l'on fait va dans la direction de ce qui fait sens pour nous. Lorsqu'on est en bas, on ne dirige rien, on ne réagit même plus, on subit évidemment. Mais lorsqu'on est en haut, on se dépasse et à ce moment-là, on est videur. Et je crois que les leaders ont cette capacité, en tout cas, à sentir que ce qu'ils font va dans le sens de ce qu'ils veulent en termes de vision, en termes de sens, en termes de raison d'être. Ça nécessite évidemment d'être au clair avec ça, avec cet axe, avec cette trajectoire. Cette crise doit nous amener tous à nous interroger sur nos trajectoires, sur nos destinations, parce que sans destination, sans trajectoire, ce que je vous dis est très difficile à mettre en œuvre. Ce qui nous amène à trois choses, et c'est ce que j'avais annoncé l'année dernière dans mes webinaires, à trouver de nouvelles valeurs qui nous donnent de vraies importances, à trouver un nouveau rythme qui nous met dans un régime de priorité, c'est-à-dire de vraies urgences. Et ceci, c'est ce qu'on appelle une nouvelle conscience, c'est-à-dire une nouvelle façon de faire les choses dont on a conscience qu'elle contribue véritablement à ce qui fait sens pour nous. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour ce premier webinaire de 30 minutes. Vous avez compris que j'ouvre des voies de réflexion, j'ouvre des pistes de réflexion, et évidemment, on pourrait en parler, je vous proposerai quelque chose au prochain webinaire où on pourra effectivement partager autour de ces questions-là. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec 40 secondes d'un film, 40 secondes, en fait, de la bande-annonce du livre Les manuscrits de la main morte. Simplement, pour vous donner peut-être le goût de découvrir ce livre, de l'ouvrir, parce que, et pour vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre, je crois que le métier de professeur d'université, c'est un métier qui est guidé par des médias particuliers. Nous avons effectivement à publier les résultats de nos travaux dans des revues scientifiques, académiques, nous avons à diffuser ce que nous faisons, ce que nous enseignons auprès de public étudiant, etc. Mais je crois que le rôle de professeur d'université est un rôle aussi éminemment politique dans la mesure où il doit, dans la mesure où ceci est utile, diffuser ses idées au plus large. Et j'ai toujours eu ce souci en tant que professeur d'université que de diffuser mes idées largement. Et c'est pour ça que j'ai choisi le style du roman qui est un dépassement pour moi puisque c'est le premier que j'écris évidemment et en particulier du thriller pour véhiculer, j'allais dire, un certain nombre d'idées que j'ai discutées aujourd'hui, qu'on discutera dans les prochains webinaires, mais surtout pour véhiculer un certain nombre de solutions que l'on pourrait mettre en œuvre, j'allais dire, pour se réouvrir suite à la crise actuelle. Et très honnêtement, j'étais loin de croire et de penser qu'il y a quatre ans, une pandémie viendrait frapper le monde occidental, enfin le monde entier en particulier. Alors je vous laisse avec ces 40 secondes de bande-annonce simplement pour vous inviter à découvrir ce livre et à vous imprégner de quelques idées qui vont un petit peu plus loin évidemment que ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Les écritures parlaient d'une ère de la main noire durant laquelle les mains donneront aux hommes la force et la puissance des rois. Grâce à elle, ils domineront la terre, fondront de grandes et riches cités et régneront sur toutes les formes de vie. À la toute fin, on pouvait y lire l'énigmatique phrase « À l'apogée de l'air de la main noire, les mains se poseront sur les yeux des hommes pour les plonger dans l'obscurité ». Voilà, mesdames et messieurs, voilà pour ce premier webinaire. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Comme le webinaire est court, 30 minutes, c'est volontaire. Je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre en direct à vos questions, mais comme je vous l'ai dit, au prochain webinaire, où nous parlerons cette fois d'intelligence et d'inspiration pour dépasser justement les impasses de la raison auxquelles nous avons été soumis pendant cette pandémie, je vous proposerai de nous rencontrer dans un question-réponse où nous pourrons échanger plus directement sur ces questions-là. Pas dans le prochain webinaire, mais je vous proposerai un autre moment où nous pourrons échanger plus personnellement. Je vous remercie vraiment infiniment de votre attention. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce webinaire, évidemment, la capsule a été enregistrée et vous aurez accès à nouveau à ce contenu. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite véritablement de garder la tête haute, de garder la tête levée et de réfléchir à ce qui véritablement doit constituer, doit réinterroger la trajectoire que vous voulez suivre, à ce qui fait sens pour votre vie et à organiser d'une certaine façon votre vie comme gestionnaire ou comme individu autour de ce qui importe parce que c'est ça qui d'une certaine façon rebrassera vos priorités. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura tiré une bonne leçon de cette crise, même s'il y en a mille autres à tirer. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi, cette fois pour le webinaire numéro 2 sur ce que j'appellerais le leadership inspiré. Merci beaucoup.